Bonjour à toutes et à tous qui nous accompagnent de le Brésil. Et bonsoir à ceux qui sont en France. Nous ouvrons aujourd'hui les travaux du groupe CC Science in Circulation pour l'année 2022. Et c'est avec une grande joie que nous recevons Christophe Charles, qui va proférer une conférence intitulée Norbert Elias dans le paysage universitaire politique de l'époque de Weimar. Il va parler de la trajectoire universitaire de Norbert Elias et de ses souvenirs dans une époque particulièrement mouvementée en Allemagne, celle qui va des années 1910-1933. Un sujet très sensible pour nous les Brésiliens, mais aussi pour les Européens à ces moments-là. Question technique, dans la salle virtuelle principale, nous allons parler seulement en français, parce que dans la deuxième salle, la traduction sera faite exclusivement de français au portugais. Les deux salles sont facilement accessibles sur YouTube, et vous pourrez poser vos questions par écrit sur les chats, qui nous allons communiquer à Christophe Charles juste après sa conférence. Je voudrais remercier d'abord Christophe Charles pour sa disponibilité, ainsi que pour le soutien qu'il nous a accordé l'année dernière, lors de la fondation de notre groupe de recherche à l'Institut d'études avancées de l'Université de São Paulo. Ce groupe, composé par des chercheurs d'une dizaine de pays, ainsi que par des étudiants de diverses universités brésiliennes, a comme objectif principal de diffuser et discuter les recherches en cours de ce membre, aussi que celle de la communauté scientifique plus ample au Brésil et à l'étranger. Je voudrais aussi remercier le Consulat général de France à São Paulo, en particulier Nadej Méziu, l'attaché pour la science et la technologie au Consulat, pour le soutien concernant la traduction professionnelle de Anthony Tayeb, qui je remercie aussi. Nadej va nous dire quelques mots avant la conférence de Christophe Charles. Je remercie aussi le professeur Yves Oudassi-Ouva-Jougne, président de l'Institut d'études avancées de l'Université fédérale de São Paulo, ainsi que toute l'équipe administrative et technique de l'Université fédérale de São Paulo, pour le soutien dans l'organisation de cette conférence, et aussi pour l'aide à la publication prochaine de la conférence de Christophe Charles, en portugais et en français, dans la revue Pensata, une revue de l'Université fédérale de São Paulo. Finalement, je voudrais présenter Christophe Charles, même si je crois qu'il est déjà suffisamment connu au Brésil, en ayant plusieurs livres et articles traduits en portugais depuis quelques années. Christophe Charles est professeur et mérite à l'Université de Paris 1, Pantéon-Sorbonne, chercheur à l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, et membre de l'Institut universitaire de France. Il a été aussi membre du Centre de sociologie européenne, fondé par Pierre Bourdieu, et a participé pendant plusieurs années au comité de rédaction de la revue Actes de la recherche en sciences sociales depuis les années 1970. Ses travaux portent sur l'histoire sociale et culturelle comparée en Europe, en particulier entre la France, l'Allemagne et l'Angleterre, plus précisément sur l'histoire sociale des élites intellectuelles et universitaires en France pendant le XIXe et XXe siècle. Sur les champs universitaires et les champs culturels, il a fait des études sur, par exemple, des milieux et des liens de diffusion culturelle, comme le théâtre, l'opéra et la presse. Il y a trois livres qui ont été traduits au Brésil, Historia das Universidades, avec Jacques Verger, chez UNESP, paru en 1996. Puis, A génèse da Sociedade do Spetaculo, Théâtre in Paris, Berlin, Londres et Viena, chez Compagnia das Lettras, paru en 2012. Et, finalement, Homo Historicus, Reflexions sobre la Historia, aux historiadores et aux sciences sociales, chez Fondation Getoulo Vargas et les éditions de l'Université fédérale du Rio Grande du Sud, paru en 2018. Parmi une vingtaine de livres qu'il a publiés, on peut mentionner donc deux qui sont directement liés au sujet de la conférence d'aujourd'hui. D'abord, La République des universitaires, au Seuil, publié en 1994, qui est lié à la conférence parce qu'il s'agit d'une comparaison entre les universités de Paris et de Berlin. Puis, La crise des sociétés impérielles, Allemagne, France, Grande-Bretagne, en 1940, et c'est d'histoire sociale comparée. Également au Seuil, publié en 2001, où il propose une explication de la crise de la société allemande sous la République de Weimar. Finalement, parmi ces dernières publications, on peut mentionner Paris, Paris capitale du 19e siècle, Chez Seuil, publié en 2021, et la direction d'un ouvrage collectif avec Laurent de Jean-Pierre, La vie intellectuelle en France des lendemains de la Révolution à nos jours, Chez Seuil, publié en 2017. Donc, je remercie Nadège Mésier et Christophe Charles encore. Je donne donc la parole à Nadège Mésier du Consulat général de France à Saint-Paolo. Merci, Nadège. Merci, Marcia. Je suis très heureuse d'être aux côtés de Marcia Consuline et Christophe Charles pour cette conférence d'ouverture 2022 du groupe de recherche Science in Circulation. Christophe Charles et Marcia Consuline sont chacun de leur côté en France. Quant à moi, je suis à Saint-Paolo et la science se circule par la voie du numérique. Avec la pandémie de Covid-19, les coopérations scientifiques internationales ont pris d'autres chemins que ceux des voyages et des séjours à l'étranger pour se prolonger, pour se poursuivre. Le dialogue, la rencontre, la conférence, le séminaire, l'atelier, la soutenance de thèse se sont déroulés par la voie d'écrans interposés. Les chercheurs, malgré la frustration et la fatigue, ont organisé des espaces qui ont permis de ne pas donner un coup d'arrêt aux collaborations qui les lient les uns aux autres. Les outils numériques et l'Internet viennent bousculer les modes de communication et d'interaction scientifique. Et l'on sait que la pandémie de Covid-19 passée et parce que la crise environnementale nous y oblige aussi, les relations internationales des chercheurs conserveront le mode numérique comme option. Mais l'on sait aussi, et la pandémie l'a fait plus que jamais ressortir, combien les interactions en face à face ont des vertus d'accélération d'entente, de dissipation de malentendus, de stimulation intellectuelle, de production de frottements de risques. Si j'ai pu expérimenter les vertus des rencontres physiques depuis le versant de l'université, je peux dire à présent que la diplomatie a pareillement un besoin impérieux de discussion autour d'une table, debout auprès d'une porte, dans un couloir, un café à la main. J'espère donc, Christophe Charles, vous rencontrer un jour en présentiel et non pas par écran interposé. Merci à l'église. Ce n'est pas par hasard que je saute de la sorte de la science à la diplomatie. Christophe Charles est l'un de ceux qui apportait son attention sur la manière dont la science est devenue un enjeu central dans l'exercice de la diplomatie française et d'autres pays européens au cours du 19e et du 20e siècle. Pour tout attaché scientifique, la lecture de Christophe Charles est précieuse. Les sujets abordés par Christophe Charles de la question des transferts et des circulations d'œuvres et d'idées, de l'histoire des universités et des intellectuels, comme l'a rappelé Marcia, sont évidemment de première importance pour le diplomate qui a la science pour mission. Entendre parler Christophe Charles aujourd'hui de Norbert Elias me réjouit d'avant. Avant de céder la parole, je voudrais saluer le travail de Marcia Constolini, coordinatrice du groupe de recherche CICI, Science in Circulation. Marcia, à travers ses travaux, rencontre dans le détail des relations étroites des chercheurs brésiliens et français en sciences humaines et sociales dans la première moitié du 20e siècle. Marcia, merci donc de nous éclairer sur le passé des vigoureux échanges entre nos deux pays et merci d'être de ces chercheurs qui, à leur tour, ravisent cette mointaine tradition de coopération franco-brésilienne. Merci, merci Nadej. Bon, je donne la parole maintenant à Christophe Charles en le remerciant encore de nous faire l'honneur de nous donner cette conférence. À vous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Oui, oui. Bon, merci beaucoup pour cette introduction et pour ces paroles chaleureuses. Donc, je vais parler effectivement d'un sujet qui est moins gai dans la mesure où je vais évoquer une période assez sombre de l'histoire allemande qui va donc effectivement de la veille de la guerre de 1914 jusqu'à l'avènement au pouvoir de Hitler. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet ? C'est à la fois parce que, bien sûr, Norbert Elias est quelqu'un de très célèbre et qui a joué un rôle important dans l'évolution de la sociologie allemande et même plus largement internationale, mais aussi parce que son parcours politique et son parcours intellectuel sont assez représentatifs un peu des contradictions qui ont vécu ces générations, prises entre des grands événements tragiques comme les guerres, les crises politiques, les dictatures et la difficulté, évidemment, pour un savant, surtout quand il est d'origine juive, de trouver sa place dans une société qui le rejette et qui le persécute. Alors, ça n'est pas pour, évidemment, faire des parallèles avec aujourd'hui que je dis cela, mais malheureusement, il suffit de regarder un certain nombre de pays dans le monde encore aujourd'hui pour voir que ces événements et ce type de persécution sont malheureusement encore très fréquents et n'ont toujours pas disparu et que donc on peut utiliser partiellement les expériences antérieures pour mieux comprendre notre époque. Alors, j'ai été amené à travailler sur Nord Bérélias à la fois parce qu'évidemment, c'est un intellectuel et c'était un de mes sujets de prédilection, mais aussi parce qu'il a traversé plusieurs pays et comme j'étais intéressé par les circulations, comme vient de le dire Nadège Mésier, entre les pays européens, il était un bon indicateur à la fois de ses possibilités d'échange, de ses possibilités de coopération et aussi évidemment des obstacles que rencontre ce type de projet dans une Europe qui se divise et où les pays s'affrontent. Alors, je commencerai par la lecture d'un texte écrit par Norbert Elias quand il était encore un jeune chercheur persécuté. Il était arrivé en France récemment et il cherchait désespérément un emploi pour survivre et continuer ses recherches puisqu'il avait été exclu de l'université de Francfort. Alors, c'est un texte tout à fait étonnant parce qu'il a été écrit en 1934 ou 1933, je ne sais plus, mais surtout, il a été retrouvé par un biais extrêmement compliqué puisque je l'ai retrouvé dans les archives du directeur de l'école normale supérieure, je suis d'ailleurs en ce moment même, Célestin Bouglet, qui était aussi sociologue, qui faisait partie d'un groupe qui essayait de soutenir les citoyens allemands et plus généralement les universitaires allemands qui avaient été exclus de l'université et que ce texte ne s'est pas retrouvé en France, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, mais il a fait tout un circuit parce qu'il avait été dérobé par la Gestapo qui espérait, à travers ses archives du directeur, retrouver la trace de tous les intellectuels allemands qu'elle voulait persécuter. Et ensuite, comme ces archives de la Gestapo elles-mêmes ont été prises par les soviétiques et transférées à Moscou, il a fallu attendre la chute de l'Union soviétique et la restitution d'archives françaises à la France pour qu'on puisse accéder à ce texte. Donc vous voyez déjà même l'histoire de ce texte c'est une espèce de film des grands événements qui ont traversé l'Europe à cette époque. Alors je viens à ce texte lui-même, donc je le lis, vous l'avez sous les yeux, j'espère que vous pouvez le lire facilement, je peux le mettre en plus grand si vous le souhaitez. Donc je suis né le 22 juin 1897 à Breslau, j'ai étudié dans un lycée de cette ville, j'ai été reçu au baccalauréat en 1915. J'ai alors continué mes études à l'université de Breslau, faculté de philosophie, mais au bout de quelques semaines, j'ai dû partir pour l'armée en qualité de télégraphiste et ensuite en qualité d'infirmier. En 1917, réformé à la suite d'une violente dépression nerveuse, je peux reprendre mes études. J'ai travaillé sous la direction du professeur Husserl et de son assistant Heidegger de Fribourg, sous la direction des professeurs Rickert, Jaspers et Alfred Zeber d'Heidelberg. En 1923, j'ai fait ma thèse de doctorat chez le professeur Enixbald sur le sujet « Idées et individuos ». À la suite des difficultés matérielles du temps de l'inflation, le travail ne fut pas édité. J'ai poursuivi ma carrière universitaire à Heidelberg, où je préparais sous la direction du professeur Alfred Zeber un ouvrage sociologique sur la formation de la science moderne à l'époque de la Renaissance. Pour ce travail, je faisais des recherches à Florence et ailleurs. Mais comme la Nordgemeinschaft, d'ailleurs Deutsche Wissenschaft, l'organisme de soutien à la science allemande, ne pouvait plus mettre à ma disposition les moyens nécessaires pour continuer mon travail, il est resté inachevé et inéhi. En 1928, j'ai pris part au congrès sociologique de Zurich, dont les comptes rendus rapportent ma contribution. En 1930, je suis devenu l'assistant du professeur Mannheim à Francfort-sur-le-Main, avec lequel je travaillais déjà depuis longtemps à Heidelberg. Au titre d'assistant en sociologie, j'ai dirigé la préparation de nombreuses thèses, etc. Je saute la suite pour ne pas être trop long. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est à la fois ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, comme toujours, dans un témoignage personnel. Alors, il y a des choses exactes dans ce texte, en gros, la chronologie est juste, les différents épisodes de la vie d'Elias sont justes, mais il y a des choses qu'il cache, et des choses qu'il oublie, parce qu'il s'adresse à un professeur de la Sorbonne, français, et qu'évidemment, il y a des sujets qui ne seraient pas honorables de rapporter. Par exemple, quand il explique qu'il est allé à l'armée en 1915 parce qu'il était obligé, en fait, on va voir plus loin que c'est plus compliqué et qu'il était volontaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La deuxième chose, c'est qu'il explique qu'il a été dirigé par un professeur de Breslau, le professeur Onyxwald, mais ce qu'il évidemment l'oublie de dire, c'est qu'il s'est fâché avec ce professeur parce qu'il n'était pas d'accord sur les conclusions de sa thèse et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est réorienté vers la sociologie, ce qui n'est pas très fréquent à cette époque, la philosophie étant une discipline considérée comme plus prestigieuse que la sociologie dans le système universitaire allemand. Le troisième élément, vous le voyez, tous les travaux qu'il a commencé, et c'est assez pathétique d'une certaine façon, aucun n'a pu le terminer. Il n'a pas pu terminer sa thèse, enfin il l'a terminée, mais il n'a pas pu la publier à cause de problèmes d'édition. Ensuite, il a commencé un nouveau travail sur la science à l'époque de la Renaissance, mais là aussi il a été obligé d'arrêter à cause du manque de crédit pour continuer ses travaux en Italie. Enfin, il n'a aucun véritable article publié dans une revue, ce qui quand même à l'époque était aussi une obligation, et son dernier travail, donc ce qu'il appelle son habilitation, va être soutenu, enfin devait être soutenu en janvier 1933, mais comme vous le savez, en 1933, il y a l'arrivée à la chancellerie du Reich de Hitler, et le début des mesures de persécution, si bien que sa soutenance est annulée, et qu'il ne pourra donc pas faire une carrière universitaire en Allemagne, d'autant plus que la nouvelle législation antisémite du printemps 1933 exclue par définition les Juifs de tout poste universitaire. Donc vous voyez, à travers ce texte, déjà on a toute une série de pistes, à la fois sur cette période très compliquée, très difficile pour Elias, et en même temps, sa volonté finalement d'essayer d'améliorer son image quand il s'adresse évidemment à un public français, mais quand on analyse véritablement les choses à partir des documents officiels, on s'aperçoit qu'il oublie et qu'il transforme les choses. Alors mon exercice aujourd'hui ne sera pas simplement de rétablir la vérité, même si ça fait partie de la fonction de l'historien, de critiquer les textes, de critiquer les témoignages, mais ce qui m'intéresse plutôt dans le parcours d'Elias, c'est à la fois qu'il est au cœur de tous les problèmes de cette époque, la guerre, la crise de Weimar, dictature, l'exil, mais aussi quand il est revenu sur cette période, quand il a essayé de relire cette période, que ce soit dans la lettre que je viens de lire ou dans d'autres textes que je vais citer et qui sont beaucoup plus tardifs, il a eu tendance à arrondir déjà les angles, c'est-à-dire à masquer qu'il était beaucoup plus inséré et engagé dans les événements qu'il ne veut bien le dire. Et vous le savez sans doute, si vous connaissez un petit peu les textes d'Elias, il a comme thèse principale dans ses travaux de sociologie que le savant ne doit pas être engagé, il doit prendre la distance, et même s'il parle de choses extrêmement difficiles comme l'antisémitisme, comme la dictature, comme les affrontements politiques, il doit essayer de garder la plus grande neutralité. Eh bien en réalité, ça va être un petit peu le sens de ma démonstration dans cet exposé, on va voir qu'en réalité, il a été beaucoup plus engagé et beaucoup plus concerné par ce qui s'est passé autour de lui, et que cette construction a posteriori d'une image du savant un petit peu au-dessus des autres, un peu en dehors, un peu à l'écart, c'est une construction très tardive et inexacte par rapport à ce qu'on peut reconstituer de la situation d'Elias dans l'Allemagne de cette époque. Donc, je résume ce que je viens de dire en trois éléments, confronter le témoignage, donc c'est ce que je viens de commencer à faire, retrouver les contextes politiques, puisqu'on voit qu'au cours de sa carrière, Elias va traverser trois villes universitaires très différentes, on va le voir par leurs caractéristiques, Breslau, qui aujourd'hui s'appelle Wroclaw, qui est en actuelle Pologne, mais qui à l'époque faisait partie du Reich allemand, Heidelberg, qui est une université beaucoup plus ancienne, et Francfort, qui est une université très récente. Troisième élément, je vais non seulement parler d'Elias, mais aussi comparer ses attitudes avec celles de ses collègues ou de ceux avec qui il était lié à l'époque. Donc, comme je l'ai dit il y a un instant, il y a deux spécificités d'Elias, cette affirmation de sa neutralité a posteriori, qui, on va le voir, n'est pas aussi grande que ce qu'il prétend, et le fait qu'en faisant cette déclaration de non-engagement et de distance par rapport à son époque, il est en complet décalage par rapport aux grands intellectuels de la même époque. On peut penser à Thomas Mann, qui avait été, à la fin du 19e siècle, l'exemple même du dilettante, du romancier qui prenait aussi ses distances avec la société allemande, et qui, au moment de la guerre de 14, a publié des textes très engagés pour soutenir la politique nationaliste de l'Allemagne, et qui, après l'échec de cette politique, après la défaite de l'Allemagne, a au contraire choisi de s'engager et de soutenir le nouveau régime de Weimar et de devenir un des grands intellectuels républicains de l'Allemagne, alors qu'il y en avait assez peu qui soutenaient ce régime. Autre exemple connu, évidemment, c'est Max Weber, mais qui meurt en 1920, donc il ne peut pas avoir beaucoup d'influence sur Elias, mais comme Elias va être lié au frère de Max Weber, qui est moins célèbre, Alfred Weber, mais qui est un sociologue également important à cette époque et qui est aussi un sociologue qui a des engagements politiques, il est quand même au cœur dans ses relations avec des intellectuels tout à fait impliqués dans la vie publique de leur époque. Et quand on regarde en plus les collègues, les camarades plus jeunes, ceux avec qui ils travaillent au quotidien dans le centre d'Heidelberg, dans les cercles d'Heidelberg puis à Francfort, beaucoup de ces jeunes intellectuels sont aussi très engagés politiquement. Donc il est quand même dans un milieu politiquement très marqué. Alors voilà, c'est ce texte auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui est un texte très tardif puisqu'il s'agit d'une interview des années 90 qui explique donc que pour lui la science et l'engagement sont totalement incompatibles. Personnellement, je n'ai jamais soutenu le moindre parti, ça c'est vrai, mais pas tout à fait quand même, on le verra. Non parce que je les méprise mais parce que je ne pense pas qu'on puisse changer la réalité sociale avec des chimères. Les partis parlent une langue qui est peinte aux couleurs de l'idéologie, ils parlent de libéralisme, de socialisme, de conservatisme, ils parlent d'idéaux, non de la réalité. Je me suis à l'époque, comme je le fais encore aujourd'hui, tenu à distance de ce spectre que je jugeais irréaliste. Alors là, on va voir qu'en 1990, il maquille beaucoup de choses comme je vais l'expliquer maintenant. Alors donc, mon plan va suivre tout à fait classiquement les trois époques où Elias est dans le monde universitaire, donc d'abord dans son université d'origine, Breslau, qui est donc tout à fait à l'extrémité orientale du Reich allemand, presque à la frontière avec la Pologne, ensuite Heidelberg qui est au contraire complètement à l'ouest de l'Allemagne, proche de la vallée du Rhin, et Francfort qui est également une université plutôt située à l'ouest et dans une ville qui n'a pas de tradition universitaire. Donc, ces trois exemples, ça tombe bien aussi, ça permet d'avoir un panorama, c'est aussi ça l'intérêt, je pense, pour vous, d'avoir un panorama de la diversité du monde universitaire allemand qu'on a toujours tendance un petit peu à appréhender de façon globale et en se centrant surtout sur l'université de Berlin, mais l'université de Berlin n'est pas du tout, elle est représentative, bien sûr, puisque c'est la plus grande université allemande, mais elle est très spécifique parce que justement elle est dans la capitale de l'Allemagne et elle est très marquée par cette position. Alors, je commence donc par la première université, on a vu qu'Elias lui-même est originaire de la ville de Breslau, mais sa famille n'est pas de cette ville, c'est une famille juive qui vient en fait de Poznanie, donc de la partie orientale de la Prusse, qui aujourd'hui fait partie de la Pologne et cette famille participe de cette migration vers l'ouest de beaucoup de familles juives qui se sentent mal à l'aise dans des zones tout à fait marquées par l'antisémitisme. Pourtant, si on regarde cette famille, elle est tout à fait intégrée, en tout cas, c'est ce que raconte Elias dans ses souvenirs, elle est tout à fait intégrée puisque son père est un industriel prospère, il donne des conseils même à beaucoup de gens, enfin, il est réputé pour son sens des affaires, il a un niveau de vie tout à fait conséquent puisqu'il peut permettre à son fils d'avoir un précepteur, ce qui est quand même encore une tradition très aristocratique d'un certain point de vue, il a également des propriétés immobilières et donc il touche évidemment des revenus de son entreprise mais il a aussi un capital important et ça va permettre d'ailleurs à son fils de faire de très longues études sans avoir d'obligation de travailler. Elias suit un parcours classique c'est-à-dire qu'il doit au lycée ce qui est à l'époque le privilège des classes supérieures bien sûr mais c'est un lycée qui est un lycée libéral c'est-à-dire où cohabitent et ce n'est pas toujours le cas en Allemagne puisque la religion est un clivage important il y a dans ce lycée d'après ce qu'on sait à la fois des juifs des catholiques des protestants il n'y a pas de ségrégation religieuse et donc Elias a peut-être une vision un peu idéalisée d'une Allemagne qui maintenant accepte toutes les minorités et il va découvrir au cours de sa vie justement que ça n'est pas vraiment général et que l'endroit où il était au départ dans sa vie était tout à fait particulier il est reçu donc au baccalauréat en 1915 donc une année après le début de la guerre de 1914 et là va se poser le problème classique qu'est-ce qu'on fait quand on a alors ça c'est simplement une carte pour vous montrer la multi-confessionnalité de l'Allemagne en rose vous avez les régions protestantes en bleu les régions catholiques et en jaune vert ce sont les régions où il y a un mélange des différentes religions alors la Silesie est tout à fait à l'extrémité je ne sais pas si vous voyez c'est cette zone là la Breslau et donc c'est vraiment une zone frontière et ça va jouer un très grand rôle puisque avec la défaite allemande une partie de cette région va être détachée du Reich et va être attribuée à la Pologne donc c'est un moment où il y a un affrontement national très fort et ça va avoir des effets politiques très important deuxième élément de cette situation c'est une université intermédiaire c'est-à-dire qui ne fait pas partie des très grandes universités les plus prestigieuses comme Leipzig ou Berlin ou Heidelberg mais qui n'est pas non plus la toute petite université c'est une université entre les deux qui sert souvent de lieu de passage à des professeurs ambitieux et qui vont ensuite vers des universités plus grandes enfin le dernier moment important dans cette période c'est justement ce choix après le baccalauréat est-ce qu'Elias va s'engager ou est-ce qu'il va essayer d'attendre parce qu'il n'est pas encore il n'a pas encore tout à fait l'âge pour être mobilisé il est encore assez jeune donc il pourrait encore faire durer cette période et commencer des études et on voit bien d'ailleurs quand on regarde la chronologie très précise qu'il a hésité puisqu'il s'inscrit à l'université en 1915 au tout début du mois de juin juste après le baccalauréat et puis finalement sur les conseils à la fois de ses parents et d'amis de ses parents il décide de s'engager alors qu'est-ce que c'est que cet engagement est-ce que ça veut dire qu'il est un patriote farouche est-ce qu'il est un allemand qui se sent très allemand et pas du tout juif évidemment lui il présente ça comme une obligation parce que personne ne pouvait échapper à l'armée mais en réalité on s'aperçoit qu'il y a un calcul dans ce choix puisque en partant très vite très tôt très jeune on a le choix de son arme on a le choix de l'endroit où on peut travailler où on peut être mobilisé on n'est pas affecté d'office par l'état-major et c'est ça qui lui permet par exemple d'obtenir un poste qui n'est pas anodin mais enfin qui est beaucoup moins dangereux que soldat dans les tranchées puisqu'il est télégraphiste donc il est dans les services donc c'est des gens qui sont chargés de mettre en place des lignes télégraphiques pour relier les unités entre elles et faire transmettre les ordres donc ça n'est pas une fonction de combat c'est une fonction un petit peu sur le côté par rapport au combat et donc on voit bien qu'à travers ce choix en tout cas cette possibilité qu'Elias a eu il est engagé d'un certain point de vue évidemment il est mobilisé mais il n'est pas tout à fait un soldat comme les autres il est un petit peu en dehors donc on retrouve toujours cette ambivalence d'Elias par rapport à l'engagement ensuite cette guerre est assez pénible pour lui en tout cas dans ce qu'il en raconte puisqu'il va subir les bombardements et ça va déclencher chez lui une espèce de choc traumatique qui amène à le réformer et on le sort du front proprement dit pour le mettre comme infirmier donc de nouveau il se retrouve dans une fonction de soignant dans une fonction d'aide à la misère humaine et évidemment c'est cohérent par rapport à ce qu'il veut faire puisqu'il veut faire au début des études de médecine donc évidemment pour lui c'est une sorte de pré-apprentissage par rapport à ses études de médecine donc on voit toujours un petit peu ce jeu un peu de l'entre-deux dans ce rapport à la guerre et ça explique pourquoi il a pu présenter de façon un peu anodine les choses quand il a écrit la lettre que je vous ai lue au départ mais en même temps il n'était pas obligé tout de suite de s'engager il aurait pu attendre encore un peu commencer ses études et puis n'y aller qu'à 20 ans mais il l'a quand même fait alors pourquoi l'a-t-il fait évidemment il ne l'explique pas mais on peut le penser c'est parce qu'il est dans une zone où les juifs sont assez mal vus c'est une zone où il y a des affrontements ethniques assez forts on est dans une zone très catholique on est dans une zone où il y a pas mal de migrants juifs qui arrivent et donc si un juif avait refusé ou n'était pas parti tout de suite à l'armée il aurait été stigmatisé et accusé d'être un lâche accusé de ne pas être un vrai allemand etc. et d'ailleurs il y a à l'époque même où Elias s'engage en 1915 il y a toute une campagne qui commence à se développer où on voit ressurgir un mouvement antisémite en Allemagne où on accuse les juifs de ne pas être de bons citoyens de ne pas être de bons combattants etc. alors c'est totalement faux et on peut citer énormément de juifs qui au contraire ont eu la même attitude qu'Elias de vouloir montrer qu'ils étaient de bons patriotes mais il y a une pression sociale sur les juifs de cette époque et donc il ressent déjà les prémices de ce qui va être évidemment le grand mouvement antisémite qui va marquer une partie des années 20 et aboutir au nazisme. Alors Breslau est donc une zone à risque à cause de ces tensions ethniques à cause de cet antisémitisme larvé et c'est aussi une zone où les juifs sont assez assez mal vues puisque d'après des travaux que j'ai pu lire sur cette université il y a un certain nombre d'associations d'étudiants celles qu'on appelle les corps c'est-à-dire ceux qui pratiquent le duel c'était une des traditions des étudiants allemands d'avoir des uniformes de s'entraîner à l'épée et de faire des duels ça faisait partie d'une sorte de code d'honneur de ces étudiants et bien ces groupes d'étudiants traditionnalistes excluent les juifs ne reconnaissent pas la même qualité de citoyens aux juifs et ils n'ont pas le droit d'adhérer à ces associations donc ça vous montre bien que l'antisémitisme est profondément ancré non seulement dans la région à cause des phénomènes généraux dont j'ai parlé mais aussi à cause de cet élitisme et de cet antisémitisme qui est assez présent chez un certain nombre d'étudiants alors pour ceux d'entre vous qui peut-être ont lu des livres d'Elias en particulier son livre sur les allemands il en parle très longuement de ce phénomène des étudiants très antisémites et qui pratiquent des rituels empruntés à l'aristocratie pour montrer leur qualité sociale et se différencier des autres groupes donc évidemment aujourd'hui on lit ce texte comme si c'était un texte totalement objectif mais en fait c'est quelque chose que Elias a vécu personnellement et dont il a été profondément choqué de sentir exclu de ces groupes d'étudiants antisémites donc la guerre ne va faire qu'accentuer ces phénomènes d'autant plus que la région de Breslau est à la limite de la zone qui va être rétrocédée à la Pologne à l'issue du traité de Versailles et il y a des plébiscites pour voir si la population est d'accord mais enfin ça va être un phénomène traumatisant pour une partie de la population qui se sent rattachée à un autre pays et il y a des groupes activistes d'extrême droite qui vont essayer de lutter contre cette exclusion de l'Allemagne et cette ce rattachement à un autre pays pour lequel ils ont le plus grand mépris donc vous voyez on est dans un moment politiquement déjà assez compliqué alors que fait Elias dans cette université il commence des études de médecine comme je l'ai dit et puis ensuite il bifurque vers la philosophie et il il est donc un étudiant tout à fait classique mais il a quand même un épisode qui montre qu'il n'est pas totalement indifférent aux événements c'est qu'il a fait brièvement partie d'un comité qu'on appelle les comités de soldats donc c'est des comités qui se sont formés en 1918-1919 où des soldats libérés du front ont essayé de faire pression sur la situation politique pour obtenir des réformes enfin ils sont un peu dans une période on est dans une période de révolution on est dans une période de changement de régime donc il y a un certain nombre de groupes qui se forment pour essayer de faire pression alors c'est un épisode assez bref mais ça montre bien qu'Elias n'est pas totalement indifférent à ce qui se passe contrairement à ce qu'il racontera plus tard autre engagement d'Elias à cette époque il est membre d'une association sioniste qui s'appelle Blauweiss c'est à dire bleu et blanc ce sont les deux couleurs du sionisme enfin choisies par le sionisme ce sont encore les couleurs aujourd'hui du drapeau d'Israël et il y milite plusieurs années et ça il n'en parle jamais du tout dans ses souvenirs c'est un épisode qu'il a complètement occulté et je pense enfin on peut interpréter ce militantisme dans une organisation sioniste comme une réponse à l'antisémitisme qu'il ressent dans sa ville et dans la région les sionistes étant ceux qui partent du principe que contrairement à ce que croient certains juifs on ne pourra jamais vraiment être accepté dans la société allemande on ne pourra jamais être assimilé malgré les efforts que font beaucoup de juifs certains se convertissent d'autres adoptent tous les comportements les plus conformistes par rapport à la société allemande et bien malgré tout cela on voit que l'antisémitisme perdure et que les juifs sont toujours considérés comme des citoyens de seconde zone et bien le sionisme en Allemagne est évidemment une réponse en disant puisque vous ne voulez pas de nous nous allons fonder un autre pays et nous allons partir donc émigrer en Palestine à l'époque puisque il n'existe pas d'état évidemment d'Israël alors il ne s'est jamais expliqué là-dessus parce que justement s'il avait voulu rendre compte de cet engagement ça contredisait complètement ce qu'il a affirmé par ailleurs dans tous ses textes comme j'en ai lu certains c'est à dire que le savant ne doit pas être engagé or là il était à la fois étudiant et engagé donc à l'époque ça ne lui posait pas problème alors il y a eu des débats là-dessus puisque c'est une découverte qui a été faite par les travaux des chercheurs allemands assez récemment on a retrouvé des textes d'Elias publiés dans le journal de ce excusez-moi je saute un petit peu parce que je veux gagner du temps oui donc là c'est cette diapositive un engagement de jeunesse le Vanderbund Blauweiss june sioniste non religieux parce que le mouvement sioniste allemand est extrêmement complexe il y a toutes sortes de tendances plus ou moins marquées et celle-là est quand même très spécifique puisqu'elle n'est pas religieuse il ne s'agit pas de recréer un état juif au sens strict il s'agit de trouver une nouvelle patrie qui accueille les juifs la deuxième idée c'est que c'est un mouvement de jeunes ce sont essentiellement des jeunes des camarades d'école puisque Elias commence à militer dans ce mouvement dès avant la guerre de 14 alors qu'il est encore au lycée et il va continuer cet engagement après la guerre puisque au début des années 20 il y a un témoin qui explique que Elias porte encore l'insigne de cette association sur son veston donc il ne cache pas cet engagement contrairement à ce qu'il va dire par la suite et contrairement aussi à ce qu'on pourrait croire ça n'est pas simplement une réaction par rapport à l'antisémitisme de la région où il habite c'est vraiment un engagement puisqu'il écrit des textes il participe à des réunions il est même membre de la direction locale du mouvement donc il a des responsabilités et il est très lié à un ami qui est le principal acteur de cette association et qui par la suite d'ailleurs partira en Israël conformément au projet sioniste donc on voit bien qu'il n'est pas du tout un passeur un passant dans ce mouvement il est vraiment investi et il est investi quand même pratiquement depuis disons 1913 jusqu'à 1923 donc presque une dizaine d'années c'est pas un engagement tellement bref et c'est quand même frappant de voir qu'il a totalement masqué cet épisode de sa vie parce qu'évidemment c'était contradictoire par rapport à son ses thèses plus tardives donc vous voyez adhésion en 1913 et il publie des articles en 1914 en 1921 il est membre du groupe dirigeant il s'est même plus loin que 23 25 au groupe dirigeant de Breslau de 1918 à 1925 et même à la direction fédérale donc l'échelon plus haut mais en même temps ça explique pourquoi ensuite il va sans doute masquer ça il a une vision un petit peu idéaliste de ce que doit être le sionisme il ne s'agit pas d'être fidèle à la religion de ses pères et de trouver un espace où cette religion puisse s'exprimer correctement c'est plutôt un sionisme culturel donc ouvert sur la modernité et son rêve c'est qu'il y ait une sorte de renaissance juive au sens de la renaissance italienne c'est-à-dire de retour à une vraie pas une tradition figée ou morte mais une tradition créative et ambitieuse comme la renaissance italienne renouée avec l'antiquité mais pour évidemment aller beaucoup plus loin que l'antiquité et vous vous rappelez sans doute que j'ai dit qu'il avait fait un travail sur la science il voulait faire un travail sur la science à l'époque de la renaissance et qu'il est allé à Florence pour ça donc vous voyez bien il y a une cohérence entre ses sujets de recherche et son idéal politique de l'époque puisqu'il est fasciné par la notion de renaissance donc j'insiste un peu là-dessus parce que comme il a complètement masqué ça après et en quelque sorte renié cet engagement on voit bien comment un intellectuel peut reconstituer ou réécrire sa propre histoire quand c'est nécessaire voilà donc la couverture de ce journal dans lequel écrivait écrivait Norbert Elias alors voici un texte justement que Elias a écrit à l'époque et où il s'adresse donc à son ami qui est un dirigeant important de cette de cette association et vous allez voir que c'est un ton assez assez ambitieux en tout cas très très revendicatif donc je lis ce texte de nous de cette masse de gens d'origine moindre qui se dévalorise lui-même de cette multitude sans mouvement sceptique cynique relativiste et au fond déjà à moitié désespéré qui depuis des siècles plus lent sous haute pression est déshabitué depuis longtemps de l'atmosphère d'une culture profonde et fervente qui aujourd'hui n'est rien qu'une société qui s'immisce laquelle ce qui est encore plus épouvantable devrait mourir de faim s'il ne pouvait s'immiscer de ces juifs forgés une nation culturelle voilà l'objectif alors c'est un texte évidemment qu'on qu'on pourrait lire sous la plume enfin la première partie on pourrait la lire sous la plume d'un antisémite il donne une vision des juifs très très négative des gens d'origine moindre une multitude sans mouvement cynique relativiste désespéré pullulant enfin c'est quand même des adjectifs des adverbes extrêmement connotés et qui on pourrait penser si on ne connaissait pas l'auteur que c'est un antisémite qui raconte ça mais c'est parce que justement il voudrait sortir les juifs de leur soumission de cet état un petit peu de timidité de peur de position minoritaire et leur donner l'ambition donc de ce qu'il appelle une nation culturelle donc il s'agit vraiment de refonder une autre judaïté il ne s'agit pas simplement de se défendre il ne s'agit pas simplement de se mettre à part il s'agit de se créer une nouvelle identité donc évidemment ça peut paraître très très utopique aujourd'hui surtout en sachant ce qui s'est passé par la suite mais ça montre bien qu'il est dans une sorte d'exaltation idéaliste et que ça explique peut-être aussi pourquoi après il a voulu cacher ça parce que ça lui paraissait sans doute des enfantillages et complètement utopique et on va voir que d'ailleurs ça va être assez rapidement ce changement d'orientation qui explique la suite alors voici un autre texte beaucoup plus récent 1987 évidemment qui est très peu connu parce qu'il est publié dans un recueil d'interviews d'intellectuels juifs de 1887 il n'est pas traduit en français c'est moi qui ai fait la traduction j'espère que je n'ai pas fait d'erreur mais si on le lit entre les lignes en sachant qu'il était sioniste au départ ça permet de mieux comprendre si vous voulez donc le sionisme également dans ma jeunesse et en particulier avant la fondation de l'état d'Israël était effectivement différent de ce qu'il est devenu pendant le développement de l'état d'Israël à une époque où le simple mot de juif portait en lui des sous-entendus dévalorisants donc on retrouve exactement ce qu'il disait dans le texte précédent où il donnait une image négative des juifs l'idéal sioniste l'idéal sioniste d'un état propre aux juifs était l'une des voies par lesquelles un juif pouvait garder intact sa fierté et sa valeur humaine donc évidemment il ne dit pas qu'il adhérait à ça mais on voit très bien qu'en fait il reconstitue ce qu'elle était à travers ce texte son état d'esprit de l'époque donc de donner la fierté aux juifs et adhérer à un projet positif et non pas simplement un projet négatif de départ de l'Allemagne donc on voit bien que même s'il a caché cet engagement sioniste c'était quand même présent dans son esprit encore dans les années 80 à travers ce texte voilà donc un peu pour ce premier épisode où on voit que dans ce climat très particulier de l'université de Breslau il a quand même fait un certain nombre d'engagements et il a participé à des mouvements il n'est pas resté un pur intellectuel coupé de la réalité il était vraiment présent dans les problèmes de son temps alors j'en arrive à un deuxième point qui est donc l'époque d'Heidelberg qui dure quatre ans qui est un moment évidemment plus court mais très intéressant aussi parce que c'est là que Elias abandonne la philosophie pour la sociologie et évidemment il est dans l'endroit idéal pour cela puisque c'est à Heidelberg qu'il rencontre deux personnalités importantes de la sociologie allemande Alfred Weber donc le frère de Max Weber même si Max Weber est décédé Alfred est en quelque sorte l'héritier ou en tout cas l'incarnation de cette sociologie très particulière que Weber a voulu fonder au 19ème siècle à la fin du 19ème siècle et un deuxième personnage peut-être moins connu pour vous mais qui était aussi important parce qu'il a eu une trajectoire assez originale c'est Karl Mannheim et puis il y a une troisième personne il faut faire de l'histoire des femmes aussi de temps en temps c'est une époque où les femmes commencent à s'émanciper en Allemagne en tout cas et il ne faut pas oublier le rôle très important de la femme de l'ancienne femme de Max Weber Marianne Weber qui est une militante féministe tout à fait engagée qui va participer à des associations qui est membre du parlement de Bade donc de la région où se trouve Heidelberg donc il y a des fonctions politiques c'est quand même très nouveau dans la société allemande qui jusque là a exclué complètement les femmes de la vie publique qui est présidente de l'association des femmes allemandes donc qui est vraiment une animatrice du mouvement féministe allemand et qui aussi là c'est un peu la continuation de l'action de son mari tient un salon intellectuel où on reçoit les jeunes étudiants plus ou moins jeunes les docteurs les doctorants et puis évidemment les personnalités intellectuelles d'Heidelberg il y en a pas mal puisqu'on est dans une université assez brillante sur l'autre côté de la diapositive vous avez une photo d'Alfred Weber voilà donc un peu le cercle dans lequel va entrer Elias évidemment c'est très différent de Breslau on est dans un monde vraiment beaucoup plus moderne beaucoup plus progressiste beaucoup plus ouvert sur la politique aussi puisque la plupart des collègues ou camarades d'Elias sont engagés dans des partis politiques dans des associations dans des syndicats et certains ont même eu une expérience révolutionnaire c'est le cas de Karl Mannheim qui est d'origine hongroise c'est un juif hongrois qui a participé à la révolution hongroise de 1919 il y a eu une brève révolution hongroise au moment de l'effondrement de l'Autriche-Hongrie il y a un gouvernement révolutionnaire qui se réclamait du bolchevisme qui espérait avoir la capacité de faire la même révolution que les communistes russes bon c'est un épisode qui va durer 100 jours donc assez bref mais il y a un certain nombre d'intellectuels connus le plus célèbre c'est Georges D. Lukacs qui a été ministre même dans ce gouvernement communiste hongrois et puis Karl Mannheim qui est plus jeune et qui a moins de fonctions mais enfin qui sympathise avec ce mouvement révolutionnaire et qui évidemment va être obligé de s'exiler c'est le premier exilé de cette histoire quitter la Hongrie qui est devenue de nouveau un régime conservateur et même antisémite et se réfugier donc à Heidelberg où il va essayer de faire carrière vous voyez Elias se retrouve vraiment dans un monde politique politisé très très politique et très à l'écoute de tout ce qui s'est passé au tournant de la guerre en Hongrie en Allemagne etc et il va sympathiser en tout cas c'est ce qu'il dit dans ses souvenirs il va sympathiser très profondément avec Karl Mannheim puisqu'ils partagent ensemble la même position c'est à dire ils sont juifs ils sont un petit peu marginaux et ils ont tous tous les deux une ambition intellectuelle forte mais ils savent bien que dans un monde aussi marqué par l'antisémitisme que l'université allemande ça va être très difficile pour eux donc évidemment ils essayent de s'allier de se soutenir pour aller plus loin alors c'est pas spécifique de ce petit groupe autour d'Alfred Weber et de Marianne Weber il y a eu un travail d'ensemble sur l'université d'Heidelberg à cette époque et l'auteur de ce travail a montré que presque la moitié plus de la moitié des professeurs de la faculté de philosophie donc celles où sont concentrées les disciplines humanistes et les disciplines de sciences sociales sont des gens engagés politiquement qui écrivent dans la presse qui sont membres de partis politiques qui prennent position dans la vie publique et même certains Alfred Weber avait même le rêve de faire comme sa belle-sœur c'est-à-dire d'être député enfin ça n'a pas marché mais enfin on voit bien qu'on est dans un monde très politique et évidemment Elias face à ce monde très politisé doit se trouver un petit peu prendre position et pour vous donner une idée de cette politisation vous avez des gens à la fois d'extrême-gauche comme ceux que j'ai marqués au début Marchak Clavental Jacobsen etc enfin peu importe et puis il y a des gens très conservateurs aussi d'extrême-droite même et certains même vont basculer dans le nazisme et tous ces gens c'est ça qui est étonnant se retrouvent dans le salon d'Alfred Weber et de sa femme et de sa belle-sœur donc c'est assez impensable aujourd'hui enfin on n'imagine pas que des gens sur des positions aussi antagonistes puissent quand même être reçus au même endroit donc ça a peut-être donné l'illusion à Elias enfin on peut faire l'hypothèse que finalement la politique quand on partage en tout cas un certain nombre de valeurs intellectuelles un certain nombre d'engagements scientifiques ça peut quand même ne pas être totalement un blocage et on peut discuter quand même et c'est peut-être de cette espèce d'œcuménisme du cercle de Weber qu'on peut expliquer pourquoi Elias essaye de relativiser l'engagement politique à cette époque il y a aussi des femmes j'insiste beaucoup sur cette université qui est très ouverte puisque on voit pour la première fois des femmes qui font des études supérieures bon ça ça avait déjà commencé avant la guerre de 14 mais elles vont vraiment beaucoup plus loin c'est à dire qu'elles ont l'ambition de faire des travaux de recherche et pas simplement de prendre un diplôme pour ensuite se marier etc mais vraiment être des chercheuses puisque plusieurs vont faire des thèses et Elias va être chargé par Mannheim de suivre ses thèses puisque lui il est déjà docteur donc il a l'autorité pour aider Mannheim à disons être le tuteur de ces jeunes étudiantes qui sont en thèse donc il est au contact vraiment de gens très différents juifs et non juifs de gauche et d'extrême gauche ou de droite et d'extrême droite certains sympathisants du sionisme d'autres sympathisants du socialisme voilà il est dans un monde très politique et ça n'est pas pourtant il raconte quand il raconte cet épisode il dit avec une grande ténacité sous les moqueries de beaucoup de mes collègues qui raillaient Elias la politique je me suis tenu à l'écart de toute allégeance à l'une ou l'autre de position de suspect qui me paraissait dépasser telle est encore mon attitude donc il reconstitue cette époque en effaçant qu'il a déjà été engagé premier point il dit qu'il est le seul à ne pas se laisser prendre dans ces embrigadements qui caractérisent sa génération et il construit rétrospectivement son projet sociologique dès cette époque alors qu'en réalité on va le voir il est beaucoup moins fixé que cela quand on regarde un peu ce qu'il écrit j'ai cité déjà ses articles dans les revues sionnistes mais il va aussi écrire un texte sur l'antisémitisme c'est pas un hasard s'il écrit un texte sur l'antisémitisme c'est parce que c'est quand même le problème principal dans ces années où on est à la fin des années 20 et où on a un démarrage des groupes les plus conservateurs et du nazisme qui mettent l'antisémitisme au cœur de leur projet politique et ça touche évidemment très largement l'université d'Heidelberg puisque là vous avez les résultats des élections à ce qu'on appelle l'ASTA c'est-à-dire l'organisme qui représente les étudiants au niveau de la direction universitaire évidemment ça se fait sur des bases de groupes politiques donc si on additionne tous les gens tous les étudiants qui votent pour les partis de droite ou les associations clairement à droite on est toujours à plus de 60% donc ils sont vraiment dominants dans le paysage universitaire d'Heidelberg et les républicains donc ceux qui quand même soutiennent en principe le régime sont toujours un peu plus du tiers mais enfin et toujours minoritaire tout au long de cette époque et quand on regarde le détail on voit que l'association nazie ici a déjà en 1929 donc bien avant que Hitler ait des résultats significatifs aux élections générales il y a déjà 10 étudiants qui sont élus en tant que représentants de l'association nazie au système dans la commission de direction et leur nombre augmente encore en 1930 donc bien avant que le parti nazi fasse un succès aux élections donc il y a une droitisation et une extrémisation des étudiants d'Heidelberg qui évidemment ne peut qu'inquiéter tous ces universitaires plutôt de gauche ou d'extrême gauche qui voient que leurs étudiants sont de plus en plus tentés par les idées opposées aux leurs alors je disais tout à l'heure que Elias ne se contente pas de regarder comme il le prétend plus tard il a écrit un texte qui a été traduit récemment en français si vous ne lisez pas l'allemand ça peut être utile dans la revue annale la revue la grande revue d'histoire française et qu'on peut trouver maintenant puisque c'est un texte de 2016 on peut le trouver sur internet par les moteurs de recherche des revues françaises et vous pouvez donc le lire sur votre ordinateur alors j'ai extrait de ce texte qui est un texte proposé à une association juive qui s'interroge évidemment sur cette montée des idées extrémistes en Allemagne à l'époque et de cette poussée d'antisémitisme qui caractérise évidemment les parties de droite et d'extrême droite donc ce texte a été publié dans un dans l'organe de la communauté juive de Manheim à côté de Francfort et c'est un texte qu'on lui a demandé évidemment parce que ça prouve que les dirigeants de cette association sont inquiets alors il essaye de trouver une explication à l'antisémitisme et évidemment quand on le lit on ne trouve pas que c'est d'une sociologie très sophistiquée c'est pas du grand Norbert Elias c'est du Norbert Elias des débuts donc il n'a pas encore une construction théorique ni des intuitions particulièrement originale puisqu'en fait il fait une lecture très économique de l'antisémitisme l'antisémitisme est avant tout porté par les couches bourgeoises pour lesquelles cet espace économique s'est davantage rétréci depuis la période de l'avant-guerre et de la guerre alors bon je n'ai pas évidemment autorité pour dire s'il a tort ou raison mais son hypothèse c'est que pourquoi l'antisémitisme se développe en Allemagne à cette époque c'est lié à tous les bouleversements liés à la guerre c'est à dire une partie des classes moyennes ce qu'on appelle les couches bourgeoises ont été ruinées par l'inflation et il le sait puisque c'est exactement ce qui s'est passé pour son père son père avait de l'argent avait du capital et puis comme le Marc a perdu complètement sa valeur tout ce capital est devenu pratiquement rien il y a aussi le fait que l'Allemagne a été soumise quand même à des réparations à des règlements post-térieur à la guerre qui entrave son économie donc toute une série de secteurs économiques souffrent des effets de la guerre et puis évidemment un rétrécissement de l'espace parce que l'Allemagne a perdu des territoires qui étaient souvent des territoires assez prospères assez riches et donc tous les groupes qui travaillaient en liaison avec ces territoires évidemment se sont trouvés ruinés bon est-ce que ça explique l'antisémitisme moi j'ai beaucoup de doutes bon ça explique qu'il y a un malaise social ça explique qu'il y a des difficultés pour toute une série de catégories sociales ça c'est incontestable à l'époque de Weimar mais pourquoi est-ce que ce sont les juifs qui ont servi de bouc émissaire là Hitler Elias pardon ne donne pas de lien enfin bien sûr quand ça va mal on se plaint mais pourquoi c'est tel ou tel qui est ce qui sert de bouc émissaire il manque un petit peu une médiation et puis surtout c'est ça qui me frappe dans ce texte Elias ne s'en rend pas compte en tout cas ne voit pas encore à l'époque que l'antisémitisme tel qu'il est défini par le mouvement national socialiste est un antisémitisme raciste c'est à dire s'ils ne se concentrent pas de critiquer les juifs parce qu'ils n'ont pas la même religion que les autres ou parce qu'ils sont concentrés dans certaines activités etc. qui est une forme d'antisémitisme un peu classique mais on accuse vraiment les juifs d'appartenir à une autre race de ne pas être de la même race que la nation allemande et que donc il faut les exclure et on ne parle pas encore d'extermination mais enfin en tout cas l'idée est de les mettre à l'écart et de les exclure et ça va commencer très vite puisque les premières mesures seront prises dès le printemps 1933 après l'arrivée d'Hitler au pouvoir et ça apparemment en 1929 en tout cas à travers le texte dont j'ai cité cet extrait on ne voit pas du tout qu'Elias en est conscient alors nous en arrivons donc au dernier épisode de cette vie d'Elias pendant l'époque de Weimar qui est donc les trois années qu'il va passer à Francfort alors pourquoi va-t-il à Francfort et bien parce que Mannheim qui a soutenu lui son habilitation a obtenu un poste c'est une chance inexpérée à l'époque et comme il est évidemment très lié à Elias et qu'il veut aider Elias pour continuer à finir son habilitation aussi il lui propose donc de devenir son assistant ça faisait encore partie du système mandarinal à l'époque le professeur choisissait son assistant ce qui permet à Elias évidemment d'avoir un salaire et ce qui lui permet d'avoir du temps libre pour finir cette fameuse habilitation qui ne sera jamais terminée puisque je vous l'ai expliqué il n'a pas pu la soutenir au moment où Hitler arrive au pouvoir alors c'est une université très différente des deux précédentes c'est une université récente puisqu'elle a été fondée en 1914 c'est une fondation privée elle n'est pas fondée par l'État elle est fondée par un cercle de mécènes qui consacre de l'argent à créer une université c'est encore possible à cette époque et dans ces mécènes il y a pas mal de représentants de la grande bourgeoisie juive de la ville puisque Francfort est la capitale financière c'est la ville où les Rothschild sont apparus donc c'est quand même la capitale financière de l'Allemagne c'est là où il y a une concentration de banques de sociétés etc. et il y a une forte minorité juive très active dans les affaires et qui peut justement consacrer un peu d'argent à des activités de bienfaisance comme cette université mais il y a aussi dans cette université des spécificités intellectuelles puisque c'est la première université où on crée une faculté de sciences sociales jusque là la sociologie était soit rattachée au droit soit rattachée à la faculté de philosophie mais elle n'était pas indépendante là on crée vraiment un espace spécifique et on a d'autre part une deuxième création indépendante de la première qui est l'Institut pour Social Fortune qu'aujourd'hui on appelle l'école de Francfort mais enfin le vrai titre c'est Institut pour Social Fortune donc Institut de recherche sociale donc un lieu d'enquête un lieu de mise en application de la sociologie donc on n'est pas uniquement dans la science spéculative on est dans la recherche donc c'est très moderne surtout quand on connaît la situation dans les autres universités allemandes et dans cette université il y a évidemment un fort noyau fort noyau marxiste donc Elias se retrouve encore dans un milieu d'extrême gauche caractéristique alors dans ses souvenirs voilà comment il raconte cette époque je suivais la vie politique avec beaucoup d'intérêt quand Hitler a fait un discours à Francfort je suis allé l'écouter cela devait être fin 1932 ou début 1933 on avait annoncé qu'il ferait un grand discours et j'étais impatient de le voir en chair et en os mais c'était dangereux parce qu'on pouvait s'apercevoir que j'étais juif donc il est très conscient que par son allure physique il correspond un peu aux caricatures des antisémites d'un autre côté ma physionomie pouvait me faire passer pour un aristocrate si je me déguisais en conséquence si je troquais mes lunettes contre un monocle si je portais un chapeau de chasseur et si je m'habillais autrement j'étais un autre homme il est obligé de changer d'identité parce qu'il va dans un monde d'extrême droite où il n'est pas forcément le bienvenu c'est ainsi que j'ai traversé la haie que formaient les SS flanqués de deux gigantesques étudiants à l'une très arienne donc vous voyez il dit qu'il n'est pas engagé il dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique en fait il va quand même au contact comme on dit enfin en tout cas il va au coeur des luttes et il est bien conscient qu'il faut qu'il comprenne ce qui se passe et qu'il sache où on va parce qu'il risque d'en subir les conséquences donc là aussi ça contraste avec ce qu'il dit dans d'autres textes alors voici comment il dépeint ce meeting c'était fascinant le fureur fit attendre la foule surexcitée pendant près de deux heures on entonnait des chants patriotiques et parfois il fallait que je remue moi aussi les lèvres parce que je ne pouvais être le seul qui restât silencieux à un moment donné j'ai quitté un instant la réunion je me suis retrouvé nez à nez avec un collègue assistant qui était national socialiste ce fut un instant très étrange mais c'est à ce moment là que le fureur est arrivé c'était vraiment un orateur hors pair une chose m'est restée particulièrement en mémoire le moment où il a donné sa bénédiction aux enfants à la fin je n'avais jamais vécu une chose pareille auparavant il fit approcher les enfants leur posa la main sur leur front et leur parla et la foule était folle d'enthousiasme je me rendais à ce genre de manifestation pour me faire une idée des choses pour ne pas venir les comprendre mais pour les voir de mes propres yeux donc vous voyez il est un peu dans un entre deux là il est fasciné par ce qu'il voit mais en même temps il veut garder une attitude de savant de sociologue qui va sur le terrain pour comprendre ce qui se passe pour se faire une idée de ce qui est en train de se passer donc là on est un peu dans un entre deux entre l'engagement et le non-engagement mais on n'est pas dans le monde pur des idées comme il prétendait l'être dans d'autres textes alors voici une vue je pense que c'est ce meeting auquel il a assisté en tout cas ça correspond à peu près à la date qu'il donne enfin en tout cas en recoupant les dates ça correspond il s'agit d'un meeting qui est lié à la campagne électorale de 1932 où Hitler fait toute la tournée de toutes les villes allemandes pour transformer il a eu un succès un premier succès début enfin fin 31 il veut commencer à engranger de nouveaux votes et vous voyez il organise de très grands très grands meetings avec toute une organisation extrêmement sophistiquée de la musique des films et puis des brigades pour encourager les enthousiasmes et voici donc la façon dont le journal nazi le Fulkischer Beobarter rencontre de cet épisode devant 100 000 personnes à Francfort d'Armstadt et Ludwig Sassen Hitler conduit son combat contre le mensonge et les caricatures voilà donc voilà cet épisode alors ce qui est intéressant c'est qu'on a aussi un témoignage sur le même meeting vu par une autre personne qui est une proche amie d'Elias qui s'appelle Margaret Freudenthal qui est une de ces jeunes étudiantes dont Elias suit la thèse et qui elle aussi est allée à la réunion elle est arrivée plus tôt pour avoir une bonne place et voici comment elle raconte ça dans ses souvenirs beaucoup plus tard les femmes crient de façon historique tout est dans un état de trance où ai-je déjà ressenti cela oui l'armée du salut alors à Londres ceci était une nouvelle armée du salut donc elle elle n'est pas du tout sensible au talent d'orateur de Hitler elle est beaucoup plus sensible à l'espèce de frénésie qui traverse la foule et qui l'inquiète évidemment surtout qu'il s'agit de femmes et évidemment elle se dit si même les femmes sont gagnées par cette folie furieuse où va-t-on et voilà donc pour ces deux épisodes alors en revenant de cette de cette réunion il paraît d'après ce que raconte Freudenthal elle a discuté avec Elias et elle a dit oh là on est on est chichu il va arriver au pouvoir et elle s'est mise à apprendre à conduire elle a décidé d'apprendre à conduire ce qui à l'époque n'était pas fréquent pour une femme et elle s'est acheté une voiture et elle avait l'idée qu'il faudrait qu'elle puisse partir à tout moment si les choses se gâtaient donc vous voyez elle est beaucoup plus pessimiste qu'Elias lui je pense que ça va peut-être s'arranger elle elle est totalement elle est totalement convaincue que c'est fini que Hitler va y arriver et Elias est plus lent à comprendre puisque ça n'est qu'en février 1933 dans ce texte qu'il raconte en février 1933 je me suis dit subitement que je devais vérifier si des papiers compromettants n'étaient pas restés dans notre institut je m'y suis rendu et j'ai trouvé la liste des membres du groupe d'étudiants rouge donc ceux qui étaient sans doute sympathisants du parti communiste ou du parti social-démocrate il y avait un grand nombre de choses compromettantes qui traînaient comme par exemple une liste nominative complète de nos étudiants j'ai fouillé dans toutes les salles de notre institut en emportant tout ce qui semblait plus ou moins suspect lorsque les SS sont venus me chercher quelques jours plus tard pour que je leur remette les clés d'institut je me suis montré très insolent car je savais qu'ils ne trouveraient rien un lieutenant SS je vois encore la scène contempla les rangées de livres il saisit un volume de Marx ah Marx évidemment c'est ça le communiste ici donc là vous voyez on est vraiment dans le moment crucial où les illusions qu'Hitler qu'Elias pouvait encore avoir sur le fait que peut-être c'était pas aussi dramatique que cela cette arrivée de Hitler et cette montée de l'antisémitisme là on voit bien qu'il a compris et à ce moment là il y a une décision à prendre puisqu'il est exclu de l'université tous les assistants juifs sont exclus il doit trouver un point de chute puisqu'il n'a pas tout à fait terminé son habilitation il faudrait qu'il essaye de la faire la finir quelque part alors il y a un débat entre lui et Margaret Freudenthal est-ce qu'on va en Suisse ils ont essayé d'aller en Suisse mais évidemment en Suisse il y a déjà plein d'Allemands qui essayent de se réfugier et eux ils n'ont quand même pas des titres universitaires très importants et puis les universités suisses ne sont pas très grandes est-ce qu'on va en Israël en Palestine c'est le choix de Margaret Roy Dental elle décide de partir elle va à Marseille et elle prend le bateau pour la Palestine et Elias lui qui a été sioniste qui croyait au sionisme à une époque de sa vie lui complètement décide de partir de l'autre côté c'est-à-dire il va en France il va en France en espérant que la France sera encore un pays accueillant et pourra le sauver de la persécution et on retrouve évidemment ce que j'ai raconté au début de mon exposé sur sa candidature auprès de ce groupe de savants qui essayent d'aider les exilés les exilés juifs alors comment Elias va-t-il survivre il va survivre en fondant une petite entreprise de fabrication de jouets ça paraît un peu étrange mais enfin c'est très loin de ce qu'il fait par ailleurs et il est en association avec deux autres exilés allemands qui sont eux des spécialistes qui travaillent manuellement tandis que lui il joue un peu le commercial enfin c'est lui qui cherche à placer les fabrications de cet atelier notamment d'après ce qu'il raconte il va dans les grands magasins pour essayer de placer ses fabrications mais évidemment c'est un petit peu insuffisant pour survivre à long terme et donc il finira par partir il aura d'abord une première bourse grâce à la Hollande et puis ensuite il s'exilera en Angleterre bien alors je vais maintenant essayer de faire le bilan de tout de tout ce que j'ai essayé de vous expliquer dans cette conférence j'espère que je n'ai pas été trop long je regarde ma montre bon ça va à peu près donc si je reviens au point de départ on voit bien qu'il ne faut pas forcément se fier ni aux sociologues ni aux historiens quand ils racontent leur vie il y a toujours une reconstruction une atténuation un changement d'accent mis sur certains épisodes une réinterprétation on l'a vu évidemment à plusieurs reprises parce que évidemment quelqu'un comme Elias veut montrer qu'il est cohérent qu'il a toujours été sur certaines positions théoriques depuis sa jeunesse et qu'il n'a jamais changé or nous avons vu qu'à plusieurs reprises ça n'était pas ça n'était pas le cas deuxième enseignement je crois qui est intéressant aussi pour nous dans une vision plus globale des intellectuels enfin c'est pas très original ce que je vais dire mais enfin ça confirme malheureusement même les intellectuels les plus brillants en tout cas ceux qui par la suite feront des oeuvres importantes n'ont pas forcément la clairvoyance sur le coup on a vu que par rapport au nazisme par rapport à l'antisémitisme Elias a tendance un petit peu à sous-estimer ce qui est en train de se passer et il se réveille que vraiment vraiment très tard ce qui explique d'ailleurs qu'il n'a pas pu préparer la suite alors ensuite bon je raconte pas la fin de sa vie parce que c'est connu mais en 1938 quand il y a la nuit de cristal donc ce grand mouvement de persécution des juifs où on casse des magasins juifs on assassine des gens on les malmène dans les rues pour lancer la persécution juive les parents d'Elias évidemment qui étaient toujours en Allemagne ils n'ont pas quitté l'Allemagne pouvaient être légitimement inquiets et donc Elias est revenu en Allemagne pour essayer de les convaincre de venir le retrouver en Angleterre mais ils n'ont pas ils n'ont pas voulu ils étaient très âgés ils ne voyaient pas ce qu'ils feraient en Angleterre ils pensaient qu'on n'allait pas s'en prendre à des gens âgés vieillards des gens qui étaient membres de la bourgeoisie ils pensaient qu'ils seraient épargnés par ces persécutions et malheureusement enfin en tout cas le père d'Elias heureusement est mort avant la solution finale mais la mère d'Elias elle a été déportée et morte dans un camp d'extermination donc il y a il y a vraiment pour Elias vous voyez j'ai toujours essayé de montrer son inscription dans l'histoire et là ça n'est pas seulement sur le plan intellectuel ça n'est pas seulement sur le plan des engagements politiques c'est aussi sur le plan évidemment de sa vie familiale et dans son dans ses souvenirs il dit avoir regretté de ne pas avoir été assez convaincant pour convaincre ses parents d'échapper d'échapper au pire alors voilà donc un petit peu ce que je voulais évoquer donc je pense qu'on a à peu près épuisé le temps si vous avez bien sûr des questions ou des points sur lesquels vous n'avez pas eu assez d'éléments parce que j'ai sauté trop vite n'hésitez évidemment pas à intervenir sur le je suis en train de faire des bêtises voilà donc je vous écoute merci 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 beaucoup Christophe Charles pour votre conférence on est en train de passer pour quelques problèmes ici techniques mais j'espère que tout ça va se résoudre prochainement donc je comme je dis au début les personnes qui sont en train de nous suivre peuvent faire des questions sur le chat et on va communiquer à Christophe Charles peut-être on peut commencer un peu pour de sont en train Je pense, ah, excusez-moi pour, c'est tout est, comment dire, tombé. Je pense qu'on a des problèmes techniques, donc excusez-moi, j'espère que ça marche maintenant. Vous m'entendez, Christophe Charles ? Oui, oui, tout à fait. D'accord, peut-être que vous pouvez, il y a plusieurs choses qu'on peut parler. D'abord, Marie, j'ai une question sur, parce qu'il n'y a pas de mots sur la vie affective de nos pères Elias. Et donc, peut-être que vous pouvez développer un peu là-dessus. Oui, peut-être autre chose, il a été toujours très discret là-dessus. Comme on a surtout des souvenirs très tardifs, il voulait se montrer comme un savant essentiellement. Donc, un savant, ça n'a pas d'émotion, ça n'a pas de passion. Alors, on sait qu'il a eu forcément des relations avec des femmes ou autres, mais on n'a pas beaucoup de détails. On sait qu'il avait le rêve d'épouser Gisèle Freund, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était une femme qui a eu ensuite un rôle intellectuel important dans les livres, sur la photographie, soit important. Mais bon, ça n'a pas marché dans les deux sens. Mais après, il y a le problème qu'évidemment, quand on part en exil, vous savez, on a du mal à emmener tous ces textes, tous ces papiers. Alors, peut-être qu'il y avait des correspondances personnelles, privées, qui sont restées à Breslao, qui sont restées en différents endroits, mais on ne sait pas où elles sont. Enfin, je ne sais même pas si on les a gardées. Je suis d'accord. Et le texte que j'ai retrouvé sur le texte où il fait sa candidature, c'est un truc qu'on a retrouvé vraiment par un hasard incroyable. Alors, évidemment, c'est très officiel, mais en même temps, ça éclaire des aspects qu'on ne connaissait pas du tout de sa vie d'exilé. Les textes qu'on a retrouvés dans les journotionistes, bon, si on n'avait pas eu l'idée, si on n'avait pas trouvé la trace dans d'autres textes de camarades d'Elias, qu'il était dans l'association, on n'aurait pas cherché ces textes. Et donc, tout ça, c'est un travail qu'il faut continuer. Mais je ne sais pas si on a des archives privées d'Elias. Enfin, en tout cas, il y a un fonds d'archives qui est déposé à Marbourg, puisqu'il y a des archives d'Elias à Marbourg. Bon, enfin, d'après ce que je sais, moi, je n'y suis jamais allé, mais enfin, ceux qui ont travaillé dessus, c'est essentiellement des textes qui datent des années 40, 50, 60, enfin, de la période où il est en Angleterre, quand il est justement stabilisé, qu'il a un poste et qu'il peut garder des papiers. Mais il y a très peu de choses sur la période allemande, puisqu'il n'est pas parti avec des caisses de livres, ni des caisses de... Quand on part en exil, on ne part avec pas grand-chose. Donc, peut-être que ses papiers sont restés dans sa famille, je ne sais pas, mais comme après... Maintenant, c'est une ville qui est en Pologne. Il faudrait savoir si les papiers de la famille Elias ont été gardés quelque part. C'est un travail à faire. En tout cas, il y a une association qui s'appelle la Fondation Norbert Elias qui publie régulièrement des articles, des documents sur Elias. Je l'ai lu, toute cette série, ils n'ont jamais cité de texte de ce type. D'accord. Une autre question. Vous avez aussi fait un compte rendu sur les Allemands. Donc, peut-être articuler un peu plus cette question de la trajectoire de Norbert Elias, sa position outsider et les conséquences du point de vue de sa production intellectuelle. en particulier, les Allemands et l'interprétation, vous dites là-dessus dans votre compte rendu, c'est un peu idéaliste, un peu idéalisé. Peut-être qu'il manque la comparation avec d'autres sociétés, des crises des sociétés européennes, comme pour... Je me souviens de votre livre. Donc, qu'est-ce qu'il y a du point de vue de l'approche de Norbert Elias qui, au bien de son interprétation dans l'œuvre des Allemands, qui peut être lié ou relié à sa trajectoire et sa position outsider ? Je l'ai un peu dit tout à l'heure quand j'ai parlé de ces associations étudiantes qui très tôt pratiquent l'exclusion des Juifs, les malmènes, les stigmatisent. Donc là, ça occupe un point assez long dans son texte sur les Allemands. Et il insiste beaucoup, c'est ça qui m'a toujours frappé, sur le fait que l'antisémitisme, contrairement peut-être à la France, c'est plutôt un mouvement bourgeois, en tout cas un mouvement des classes supérieures. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'on sait bien que les effectifs du parti nazi étaient quand même très larges. Donc, on peut imaginer qu'il y avait des gens, des classes populaires qui appartenaient au parti nazi. Enfin, on le sait, d'après la composition du parti nazi, est-ce qu'ils y adhéraient parce qu'ils étaient antisémites, ou est-ce qu'ils sont venus antisémites parce qu'ils y ont adhéré ? Mais en tout cas, on ne peut pas imaginer que l'antisémitisme en Allemagne était uniquement un mouvement bourgeois. Mais tel qu'elle présente Elias, on a un peu l'impression, parce qu'il insiste essentiellement sur la fascination de la bourgeoisie pour l'aristocratie en Allemagne, son adhésion à une vision très hiérarchique, très méprisante des autres groupes, le rôle des universités et des étudiants pour l'antisémitisme. Et moi, ça m'a toujours un peu étonné, ce biais systématique, parce qu'on sait bien que l'antisémitisme, il y a plusieurs composantes. Il y a des composantes populaires, il y a des composantes bourgeoises, mais enfin, dire que c'est uniquement les classes supérieures qui en sont porteurs, c'est un petit peu exagéré. C'est très bien que Hitler lui-même n'appartenait absolument pas à la bourgeoisie, donc c'est partie prenante d'un antisémitisme populaire. Donc, ça m'a toujours un peu étonné, mais je pense que c'est lié à cette expérience d'Heidelberg. Je pense que c'est ça qui déforme un peu sa vision. Et puis, surtout, vous avez lu son texte, l'extrait que j'ai lu de son texte sur l'antisémitisme, c'est pareil, il donne une explication économique sans aucune arrière-plan raciste. Or, c'est quand même ça l'originalité de l'antisémitisme tel qu'il va se développer en Allemagne, c'est qu'il est raciste, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de mettre à distance les Juifs ou de les traiter mal, il s'agit de s'en débarrasser, ce qui est quand même... En tout cas, en France, on n'a pas été jusque-là, même s'il y a eu la collaboration entre le régime de Vichy et le régime de Hitler. On a toujours remarqué qu'en France, s'il n'y avait pas eu un certain soutien de la population française aux Juifs persécutés, le taux d'exterminés en France aurait été beaucoup plus élevé. Il fait partie des pays où il y a eu une relative... Enfin, moins de gens persécutés, ou en tout cas, moins de gens qui ont fini dans les camps de la mort que dans d'autres pays, parce que dans les autres pays, la population n'a pas aidé les Juifs. Donc, c'est d'ailleurs un sujet actuel en ce moment dans la campagne électorale, je ne sais pas si vous avez suivi, en France, où il y a un espèce de candidat d'extrême droite qui veut nous faire croire que le régime de Vichy est le protecteur des Juifs, ce qui est quand même extrêmement étrange. et surtout, on ne voit pas très bien pourquoi on nous ressort cette histoire-là, alors que les problèmes de la France sont peut-être d'un autre ordre en ce moment. Enfin, oui, ce sont toujours des questions qui restent très, très débattues. Et en tout cas, moi, je ne trouve pas que ces textes d'Elias sur l'antisémitisme ne sont pas les plus... ça ne fait pas partie des parties les plus intéressantes de son œuvre. Merci. Il arrive une autre question ici. On voit bien comment Elias a reconstruit des épisodes de sa vie pour créer une image des scientifiques détachés. Mais ces engagements ont-ils... Est-ce qu'ils ont laissé des traces dans son œuvre ultérieure ? La seule trace que je voulais montrer, c'est quand il fait cette réflexion en 87 sur le sionisme où il ne dit pas qu'il y a des rênes. Enfin, on voit bien qu'il a une certaine sympathie. En tout cas, il en donne une image positive. Alors qu'en 87, du fait de ce qui s'est passé avec les guerres entre Israël et les pays arabes ou les palestiniens. En tout cas, il y a des débats autour du sionisme dont certains rendent responsables les affrontements permanents avec les pays voisins parce qu'Israël a du mal à se trouver sa place dans cette histoire. Donc là, il reprend le mot sionisme dans son sens initial pour lui donner une image différente de celle qu'on peut avoir, évidemment, par rapport aux certaines formes de sionisme très expansionniste qui caractérisent certains partis de droite en Israël. On colonise, on exclut, on crée des murs. Enfin bon, il y a tout un débat là-dessus. Et c'est évidemment très différent du sionisme idéaliste que Elias avait professé quand il était jeune. D'accord. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre approche est que pour parler de la trajectoire d'un individu, vous mobilisez toute une connaissance de l'histoire des universités, des positions de chaque université et chaque institution dans un champ, au moins de façon relative l'un et l'autre par rapport aux autres et aussi l'histoire sociale. Donc, de ce point de vue-là, est-ce qu'on peut voir votre ouvrage « La crise des sociétés impériales » comme une espèce de réponse à les Allemands d'Elias, soit disant une nouvelle façon de montrer toute une crise et une crise politique, une crise de plusieurs niveaux, intellectuel, politique, économique, mais en utilisant des outils, des approches de la sociologie intellectuelle, de l'histoire sociale par rapport à l'approche d'Elias. Bon, bref, je voudrais, si vous pouvez nous donner un peu les comparatifs de votre approche du même sujet et l'approche d'Elias, peut-être, quand il écrit un travail comme les Allemands. La difficulté du livre d'Elias, c'est que ce n'est pas un livre, c'est-à-dire que c'est une série de textes qui ont été écrits à différentes époques et qui ne l'a jamais complètement unifiés parce que c'est un livre posthume qui n'a pas fini lui-même. Donc, on a laissé les textes dans l'état où ils étaient. On peut imaginer qu'il aurait certainement refait le livre autrement. Il aurait évité, parce qu'il y a quand même des redites, il y a des choses qui se répètent et puis il y a des aspects qui sont très oubliés. Et puis, je pense qu'il y a une... une vision un peu traditionnelle finalement de l'Allemagne. En tout cas, très datée par rapport à l'historiographie actuelle. C'est-à-dire, il est quand même sur la position du Zonderweg, c'est-à-dire l'idée que l'Allemagne a eu une trajectoire totalement différente des autres pays. qui n'est pas complètement faux, mais enfin, du coup, on ne peut plus comparer. C'est-à-dire, tout est spécifique, il n'y a plus de comparaison. Or, il y a quand même des points sur lesquels la société allemande, la société anglaise, la société française ont quand même des points communs et passent par des étapes qui se ressemblent quand même. La question, c'est plutôt pourquoi le régime de Weimar a échoué ? C'est un peu ça que j'essaie d'expliquer dans mon livre. C'est la base de tout. Je fais une comparaison, finalement. Si la Troisième République, après la guerre de 1970, avait échoué, on aurait peut-être eu de nouveau une dictature bonapartiste, comme on en avait eu une quand la Deuxième République a échoué. Une espèce de cycle. L'Allemagne, c'est ça. C'est un pays qui n'a pas réussi à fonder une république solide en 1919 et qui, du coup, retombe dans un nouveau cycle autoritaire et dans une période tragique puisque on est dans une crise économique beaucoup plus forte qu'évidemment, aucune, ni la France, ni l'Angleterre n'ont connu la même crise économique. C'est ça qui explique les acerbations des passions politiques et le recours à des hommes providentiels ou le recours à des partis extrémistes parce que les partis classiques s'avèrent impuissants et incapables. Mais on a un peu des... Moi, je ne dis pas qu'il faut faire la comparaison toujours, mais enfin, essayer de montrer que finalement, qu'est-ce que c'est que la Troisième République ? C'est un régime qui suit une défaite exactement comme Weimar. C'est un régime qui a subi des crises régulières. Si vous pensez au boulangisme, si vous pensez à l'affaire Dreyfus, si vous pensez en plus après aux événements du 6 février 1934, on a des moments qui ressemblent un peu à ces crises que va connaître Weimar. Sauf qu'à chaque fois, au dernier moment, on a réussi à rétablir un ordre démocratique qui ne passe pas par les extrêmes. Bon, mais ça ne veut pas dire que la France est à l'abri d'un jour. Malheureusement, avec ce qu'on voit en ce moment, je suis un peu obsédé parce que c'est la campagne électorale, mais enfin, quand vous voyez quand même qu'il y a deux candidats d'extrême droite en France, c'est quand même assez hallucinant. Je veux dire, un seul aurait suffi, on n'en a pas besoin de deux. Franchement, déjà un c'est con, mais deux, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et en plus, les deux, sont absurdes. Enfin, je veux dire, aucun n'a de réponse aux questions réelles. Ils sont partis dans des délires. À côté, Hitler est quelqu'un de rationnel. Enfin, je veux dire, il y avait au moins un projet, enfin, je ne veux pas dire qu'Hitler avait raison, mais je veux dire, il y avait un projet chez Hitler qui avait une cohérence. Là, on a des gens qui sont simplement à tout détruire, tout critiquer, et en fait, ce qu'ils proposent, ça ne tient pas debout. Donc, je veux dire qu'aucun pays n'est à l'abri de phénomènes comme ce qui est arrivé avec Hitler. C'est pour ça que la comparaison permet de peut-être éviter cette idée du Zonderweg et de toujours dire « Ah ben, c'est des Allemands, donc c'était normal, ils sont absurdes, ils sont excités, ils sont… » aujourd'hui, on dit l'Allemagne, c'est le contraire, elle est trop molle, elle est trop tranquille, elle est trop gentille, elle ne fait pas la guerre, elle ne veut pas faire la guerre, donc est-ce que c'est le même pays, est-ce que c'est le même peuple ? Aujourd'hui, on tient sur l'Allemagne un discours inverse, en lui reprochant d'être trop molle, et c'est la France qui devient le bout en guerre de l'Europe. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas d'essence de l'Allemagne, il n'y a pas d'essence de la France, il y a des moments critiques, donc à partir du moment où on dit que c'est le Zonderweg ou que c'est un truc extraordinaire, on s'interdit de comprendre, moi je trouve. C'est pour ça que je pense que la comparaison n'explique pas tout, mais elle permet quand même de hiérarchiser les choses et pas s'en tenir à des essences, les Allemands culturellement sont réactionnaires ou culturellement sont adeptes de l'ordre ou ils sont antisémites depuis toujours, etc. Heureusement, les peuples changent, donc c'est ça qui m'a un peu gêné, mais on peut comprendre qu'Elias était lui-même dans une position difficile quand on a été exclu de son propre pays, quand on a vécu les trois quarts de sa vie dans un autre pays, qu'on n'y a jamais réussi à s'y intégrer vraiment, on ne peut pas avoir un regard sur son pays comme moi, enfin je veux dire, moi j'ai aussi des raisons de ne pas aimer l'Allemagne puisqu'ils ont tué mon grand-père, mais enfin je veux dire, je ne vais pas éternellement ressasser ça, donc il faut, c'est compliqué je pense quand on a vécu des choses aussi dramatiques qu'Elias, d'écrire un livre sur un sujet comme ça, et en plus comme ce livre n'est pas terminé, je pense qu'il l'aurait sans doute transformé, enfin je ne crois pas qu'il serait resté à cet état-là qui est à cet état-là. De toute façon, vous nous donnez une image, une méfiance de même un sociologue peut porter sur ses mémoires, porter sur ses expériences de vie, si je peux dire comme ça, votre texte, votre conférence, c'est un peu spécialiste. Les textes qu'on appelle les souvenirs d'Elias, c'est des interviews, donc ce n'est pas du tout la même chose de raconter sa vie comme ça, chez soi, sans aucune sollicitation, et puis là, il est dans une sorte de situation, un peu d'interaction face à des jeunes qui lui posent des questions, donc il faut qu'il construise un personnage. S'il avait écrit ça dans un autre registre, par exemple, je ne sais pas, un journal où s'il avait écrit des vraies mémoires, ça serait... Donc je pense que quand on a... Enfin moi j'ai vécu ça une ou deux fois, une situation d'interview, on a tendance à arranger les choses, simplifier, être de la cohérence où il n'y en a pas forcément, etc. Parce qu'on tient un rôle par rapport à des gens qui vous interrogent. C'est bien connu. C'est un phénomène de sociologie classique, l'entretien n'est pas forcément l'endroit où on dit vraiment les choses. On est dans une interaction, on a en face de soi quelqu'un, il faut se situer par rapport à lui, selon qu'on est plus âgé, plus jeune, plus titré, moins titré, ça change la relation. Et puis il y a un respect parce que quand il a été interviewé, c'est fin des années 80, début des années 90, il est quand même très âgé, donc on ne peut pas l'interpeller. On le respecte, on l'admire. Et du coup, ça lui facilite la tâche pour dire des choses moins... Et puis je pense qu'en plus, il avait peut-être oublié. Enfin, je veux dire, moi je suis en train d'essayer d'écrire ce genre de choses et en fouillant mes papiers, je redécouvre des trucs que j'ai complètement oubliés. Donc ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, c'est parce que le souvenir, ça va, ça vient. Selon les époques, on a des choses qui ne vous marquent, n'oubliez pas et puis on peut trouver des contradictions. D'accord. Mais il y a eu un exemple récent, je ne sais pas si vous avez lu les souvenirs d'Obsbohm, qui est très intéressant parce qu'à la fois, il dit, il va tout dire, il prétend qu'il va tout dire et effectivement, il dit des choses qu'on trouve rarement dans les souvenirs d'un universitaire, en particulier sur ce que vous vouliez me faire lire sur la vie privée d'Elias, il raconte ses liaisons, ses mariages qui ont raté, ses mariages qui ont réussi, ses maîtresses, enfin des trucs que d'habitude on ne trouve pas chez un universitaire. C'est le premier qui a raconté des trucs comme ça. Alors, donc il a fait quand même un effort très très conséquent d'exactitude et de sincérité, y compris pour des domaines qui normalement ne sont pas évoqués dans ces types de textes. Et après, il y a eu une biographie, vous savez, une biographie à l'anglaise, très très exhaustive, avec, il manque rien, il y a tous les détails, il s'est fondé sur les archives d'Obsbohm et apparemment il gardait presque tout. Et il y a des points où on voit qu'il y a un décalage, en tout cas, c'est ce que note le biographe, entre ce que dit Hobsbohm et puis ce que lui retrouve à travers les sources. Donc, même quelqu'un d'aussi sérieux, d'aussi exhaustif peut, à un certain moment, arranger les choses. Non, sur les points politiques, d'ailleurs. Ce n'est pas sur la vie privée, c'est plus sur des textes qu'il a pu faire à une époque où il essaye d'expliquer pourquoi il les a écrits. Il est quand même un des rares anglais qui a été communiste pendant très très longtemps et ça lui a été beaucoup reproché parce qu'en Angleterre, le communisme, ce n'est pas vraiment bien vu et il a parfois écrit des choses, évidemment, qui aujourd'hui nous paraissent un peu étranges, je crois. D'accord. Par rapport à Staline ou par rapport à l'Union soviétique, vous pouvez imaginer ce qu'on pouvait écrire dans certaines époques. Et il essaye quand même de le justifier, mais bon, c'est parce qu'il choisit, il coupe. Quand on a fait des... Quand on a dit des choses idiotes, on a toujours du mal à l'accepter, on a dit des choses idiotes, quoi. Je profite pour vous donner, pour vous poser une autre question qui est ici. vous avez apporté des éléments intéressants au débat sur Elias et son travail. Comment comprenez-vous la proposition théorique développée dans la théorie de la connaissance d'Elias ? Vu que votre présentation est centrée sur les épisodes et des positions plus liées à la vie privée ou à la trajectoire d'Elias. Donc, pour répéter, comment comprenez-vous la proposition théorique développée dans la théorie de la connaissance d'Elias ? Comment proposez-vous de faire une lecture entre ces épisodes et la théorie qu'il a développée ? C'est très difficile parce qu'en fait, là, je parle d'une époque où il n'est pas encore Elias. En fait, il est quelqu'un qui cherche sa voix, qui, on l'a vu, qui hésite entre plusieurs sujets, qui est en fait en train de changer de discipline, qui est soumis à des influences très diverses. Donc, je pense qu'à l'époque, il n'a pas de théorie. Il apprend, il absorbe, il lit, il cherche sa voix, mais il n'a pas, il est encore dans, moi, ça m'a beaucoup frappé. je le vois plutôt comme un historien, en fait, parce que tous ces sujets sont des sujets historiques. La Renaissance, après, il fait un travail sur la société de cours, c'est son habilitation, qui sera repris par un plus tard, et puis après, il va se mettre à son livre sur la civilisation des mœurs. Mais tout ça, c'est de l'histoire, en fait, pour moi, c'est pas, bon, je sais bien qu'en France, la sociologie et l'histoire se tournent un peu le dos. C'est une particularité, je suis un des seuls qui a travaillé avec des sociologues, mais quand je dis ça, je me fais regarder de travers par mes collègues. Alors qu'en Allemagne, du fait de la position de Max Weber et de son frère, son frère est aussi sur les mêmes positions, pour eux, l'histoire et la sociologie, ça doit être fait ensemble. Tous les travaux de Weber, c'est par comparé des religions, en fait, on peut dire qu'une sociologie, mais c'est aussi une histoire comparée des religions. Donc, ça met en place une théorie de la connaissance qui est quand même très fondée sur le travail historique. Et Elias est encore sur cette position-là, je pense, dans ses travaux des années 30. et après, il va changer radicalement quand il va être en Angleterre où justement, cette théorie, enfin, cette sociologie historique n'est pas du tout développée, ce n'est pas du tout le sujet de la sociologie anglaise. Il va être ramené à faire des travaux d'enquête empirique sur la société contemporaine, le plus connu, c'est le livre sur les outsiders, enfin, je ne sais plus quel titre en anglais, mais bon. où il fait une enquête avec un élève, il fait une enquête sur une ville anglaise avec les différents groupes sociaux, etc. Donc, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir comme type de sociologie avec ce qu'il faisait avant. Donc, il y a vraiment des époques qu'on ne peut pas unifier. Moi, je pense que ça, c'est un petit peu le... il y a beaucoup de gens qui l'ont dit déjà, mais on veut toujours que les gens soient cohérents d'un bout à l'autre de leur vie et qu'ils aient toujours les mêmes positions, mais ce n'est pas possible, on est des êtres vivants, on change, on est soumis à des influences, on est dans d'autres époques, on se pose d'autres questions. En plus, Elias, il a vécu extrêmement longtemps. Comment voulez-vous qu'à 25 ans, il ait les mêmes idées qu'à 80 ans ? Ça serait un bon sable. Et puis, en plus, il est dans un contexte qui change parce que la sociologie anglaise, évidemment, n'a rien à voir avec la sociologie allemande. Ces livres eux-mêmes vont être d'abord connus dans le désordre, pas du tout dans l'ordre où il est écrit. Et puis, selon les pays, il n'est pas reconnu de la même façon non plus. En France, c'est surtout les historiens qui l'ont soutenu parce que, justement, ils faisaient de la sociologie historique. et les autres livres sont un peu lus par les sociologues, mais en fait, ils ont l'impression que ce qu'ils disent, c'est ce que dit tout sociologue. Il faut construire son objet, il faut avoir une distance. Enfin, bon, c'est le béabat de la sociologie. Pour continuer dans ces sens... C'est certains sujets, quoi. C'est le sport, l'étude du corps, enfin, des domaines où, justement, la sociologie, jusque-là, ne faisait pas de travaux. C'est là où il y a eu le plus d'effets d'élégation. D'accord. Merci. Ce que je voudrais dire tout à l'heure, c'est le rapport, il arrive quelques questions ici, le rapport de Nobel Ires, justement, avec les sociologues et les historiens français quand il arrive ici. Parce que, est-ce qu'il passe pour le centre de documentation sociale ? Est-ce qu'il se rencontre avec Bouglet ? Comment sont ses relations avec les sociologues ou les historiens ? Il est vu plutôt comme historien ? Il n'a pas réussi à le faire puisque, comme je l'ai expliqué, il était candidat pour avoir une aide puisque Bouglet était au centre en question. Il n'a pas été bien classé. il n'a eu qu'une bourse de remplacement pour aller pour la Hollande. Et donc, en fait, il a fait son atelier pour survivre et puis après, il est parti en Angleterre dès que Manheim lui a permis de trouver une position. Donc, ça a été un échec, cette relation, mais qui peut s'expliquer qu'est-ce que vous voulez pour bougler Elias, ces personnes ? Il n'a pas écrit un seul travail. il se prévaut de maîtres qui ne sont pas ses maîtres. Quand il dit qu'il a vécu avec Husserl, c'est quand même complètement fantasmatique. Qu'il a connu Heidegger, ce n'est pas du tout vrai. Donc, on voit bien qu'il essaye de gonfler un dossier qui n'existe pas. Et bon, on n'apprend pas à un prof à la Sorbonne comment on raconte des belles histoires. c'est triste parce qu'on a raté quelqu'un, mais qu'est-ce qui se serait passé ? Il aurait été en France, il aurait été sans doute persécuté par le régime de Vichy, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Il serait parti en zone sud, il aurait fini comme Walter Benjamin en essayant de passer en Espagne. Il était mieux en Angleterre d'un certain point de vue. Ça lui a quand même permis d'être préservé de la persécution complète et puis finalement il a trouvé un poste. Peut-être un dernier mot sur ces archives. Moi-même, j'ai vu il y a quelques jours des archives parmi lesquelles on trouve la lettre de Nomère Elias. Est-ce que vous avez analysé ces archives qui viennent d'arriver il y a quelques-uns de Russie ? Oui, non, je n'ai pas appris tout le dossier parce que ça mériterait parce qu'il y a plein de gens qui sont cités de gens qui étaient candidats. Ça pourrait faire un travail de voir tous ces jeunes allemands exilés qui essayent de... Il y aurait de quoi faire un vrai travail. Mais ce n'était pas mon projet. Ce travail fait partie d'une enquête plus générale sur Elias. J'ai déjà élargi puisque j'ai cité beaucoup de gens autour de lui. mais mon idée, c'est de comparer des trajectoires biographiques. Alors, c'est un livre, ce n'est pas fini, mais je trouverai un certain nombre de portraits comme ça d'intellectuels. C'est mon projet d'intellectuels, d'artistes et puis de justement toujours comparer un peu les témoignages qu'ils font sur eux-mêmes avec ce qu'on peut faire nous en tant qu'historien ou sociologue pour justement voir l'effet de reconstruction. C'est un peu ça le projet. Bon. Enfin, une série de portraits. C'était super intéressant, super intéressant pour la conférence et je vous remercie beaucoup. Je vois qu'il est 20h. Oui, oui, il est tard. 16h au Brésil. Pour vous, il est tard. Pour nous, il est tard. La nuit tombe. La nuit tombe. Donc, je voudrais vous remercier parce que je pense que nous sommes en train de finir la session, la séance. Oui, bien sûr. Et bon, je vous remercie énormément pour votre disponibilité, pour cette conférence. Elle va être publiée comme je l'avais dit au début. Et puis, donc, probablement, on pourrait continuer cette discussion après la publication de l'article. D'accord. Merci aussi à tout le monde et à votre organisation et à la bonne marche de cette affaire. C'est toujours compliqué à distance. enfin, on a aboli l'espace et le temps. C'est bien. Oui, c'est ça. Bon, à bientôt. Je remercie à tout le monde. Au revoir. Ciao, ciao.